salut dd j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va nickel allez aujourd'hui on est sur un nid de frolon asiatique un peu particulier je suis essoufflé parce que j'enchaîne depuis tout à l'heure j'ai tout préparé le chantier c'est un nid de frolon asiatique qui est tombé d'un arbre je vais vous montrer ça on va tourner avec le petit balisage la petite publicité le nid il est juste là il est explosé par terre il a eu plein de frolon qui volent partout je vois qu'il est hyper actif donc on va aller s'habiller on va aller voir ça et après on va voir le comportement des frelons et voir ce qui se passe parce que des fois quand il y a un nid de frolon qui tombe comme ça souvent ils refont un autre nid par exemple au niveau de la teinture donc après on va monter sur la toiture il y a l'échelle qui est déjà prête et on va aller regarder ça s'il n'y a pas un nid qui se construit en urgence sur la toiture en plus allez je m'habille et je vous montre ça allez c'est parti pour le combat un truc rigolo alors il y a un gars qui vient d'arriver pour traiter le nid de frolon ben non dd frelon est arrivé avant ouais donc là en fait ici on est sur une résidence donc c'est le syndic qui m'a appelé et apparemment il y aurait quelqu'un d'autre qui l'aurait vu aussi donc ils ont appelé la mairie c'est la mairie qui a appelé une société aussi donc il s'est déplacé pour rien je suis désolé pour lui allez on va s'approcher du nid allez on va s'approcher du nid vous pouvez voir qu'il y a du monde à mon avis il n'y a pas tous les frelots donc regardez moi l'arbre on voit que l'arbre il est vieux donc ils ont dû construire quelque chose ils ont dû construire le nid sur une branche qui était morte et avec le pouvoir ça a craqué alors en même temps je regarde si je vois des frelots se regrouper un endroit alors on dirait pas par contre ça tourne autour de l'arbre c'est normal c'est tout à fait normal donc là on va traiter un maximum on va regarder moi je demande 2 sourds et du moins regardez moi donc là vous comprenez bien qu'on va mettre un peu plus de poudre pour tuer un maximum de frein donc voilà là nous avons traité donc maintenant il faut laisser agir de toute façon tout est balisé tout est balisé donc on va les monter sur le tour et on va on va aller voir si on trouve quelque chose d'autre on va mettre avec le galette vide ça c'est l'isolation donc ici vous voyez c'est fait avec des boules d'air ça reste quand même magnifique on va laisser agir et on va monter sur la peinture allez c'est parti je suis quand même mort de rire qu'il y a un gars qui est venu alors en plus le mec est une voiture grise pas de marque rien du tout je veux dire on sait même pas comment s'appelle la société voilà c'est ça pour moi c'est pas très très sérieux au moins mettre un panneau aimanté c'est le minimum allez on va monter sur la toiture faire un petit contrôle allez Parce qu'en fait, les locataires, ils voient des frelons voler partout autour de la résidence, sur leur balcon. On va observer. Toujours pareil, on vérifie s'il y a un vrai bien de frelons. Donc là, on arrive sur l'arbre, qui est quand même fatigué, on le voit. Et du coup, le nid est juste en bas. Allez, je vais faire le tour du bâtiment, contrôler. Bon, je ne pense pas qu'ils ont eu le temps, parce qu'apparemment, il est tombé hier soir. Comme les frelons ont besoin de leurs larves pour revenir dans leur nid, en fait, le nid est en bas, donc je suis suivi. C'est pour ça que c'est très important de laisser le nid sur place quand on le traite. Voilà, pour l'instant, je ne vois rien. C'est positif. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, les Dédés ? Dites-moi en commentaire. Vous ne trouvez pas ça drôle ? Quand même, qu'un gars, il vient en tenue simple, sans marque, sans rien, voilà. On ne sait même pas c'est quoi la société. Et qu'est-ce que vous pensez de ce nid qui est tombé ? C'est dangereux. Donc, les nids dans les arbres, il ne faut pas les laisser. Parce que si un jour, il y a du vent, eh bien, ça tombe. Surtout comme là, ils ont fait un nid sur un arbre mort. Bon, mais là, je ne vois rien. Je fais bien le tour. Je ne vois même pas un frelon volé sur la toiture. Allez, on va revoir le nid. Allez, on va aller voir ce nid. On va voir où ça en est. Bon, après, c'était une intervention urgente. Ils m'ont appelé. J'avais déjà des interventions. J'étais obligé de décaler des interventions pour venir ici. Vous comprenez bien que un nid de frelon qui tombe, il faut agir très vite. Donc, bon, ils m'ont appelé. Trois quarts d'heure après, j'étais là. Allez, je vous montre ça. J'ai vu les frelon qui arrivent de l'extérieur. Ils reviennent au nid. Je vais essayer de bouger un peu. Oui. Il y a beaucoup d'endroits où il n'y a pas de coude. Je ne sais pas, lui. Bien, je suis allé. Il y a beaucoup de frelents qui sont de coude. Voilà. Bon, là, on va laisser agir. Ce que je vais faire, c'est que je vais revenir plus tard le récupérer. Parce qu'à mon avis, si je laisse, il y a trop long, ils vont chercher à s'installer ailleurs. Et bon, ça reste un peu dangereux. Il va mourir. Bon, voilà, vous comprenez que ce n'est pas une intervention classique. C'est un traitement où on met un peu plus de blouse, c'est normal. Il faut vite que le danger soit éliminé au plus rapidement possible. Et voilà, on va laisser. Attendez, regardez. Je crois qu'il y a la reine. Regardez-moi. Regardez les dédés. Voilà la petite reine. Vous voyez la petite bande d'orange, une derrière. On voit que l'abdomen n'est plus long. Allez, dis bonjour à tout le monde. Elle est pleine de poudre, elle va mourir. C'est de me mordre. Voilà. Donc, on laisse agir. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et moi, je vous dis à très bientôt, les dédés. Oh 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 Sous-titrage ST' 501